bonjour à tous du vendredi 25 septembre 2020 la faute du jour et bien c'est celle de daniel est le patron de spotify leader du streaming musical qui a décidé d'investir un milliard d'euros pour créer une silicone valet européenne voilà une belle initiative alors que nous sommes hier dans un contexte où les marchés actions ont toujours été plutôt volatiles tout comme d'ailleurs lors qui a encore montré pas mal de variations on est dans l'incertitude face et bien à la valorisation des marchés et la situation macroéconomique on a eu encore hier les chiffres donc de demandeur d'allocations chômage aux états unis reste toutefois à un niveau élevé il faut regarder ça de près et puis sur le point de vue des nouvelles macroéconomiques voilà un graphique intéressant à droite qui démontre que ce sont plutôt les pays émergents qui tirent leur épargne du jeu en cette rentrée alors que l'europe déçoit un peu d'ailleurs on le voit ici avec le graphique de l'euro stock 600 c'est à dire les 600 valeurs les plus représentatives de l'économie européenne voyez on est sur un plus bas de trois mois après une belle reprise donc suite à la dégringolade du mois de mars bien le marché européen se cherche véritablement et comme le les marchés américains aussi sont en phase de prise de bénéfices voire davantage et bien c'est toujours donc l'incertitude sur les marchés actions européens européennes qui domine alors deux points aussi intéressants regarder d'abord sur le point de vue de la dette et envoyé qu'on est comme des dégagements assez significatifs sur la dette de moins bonne qualité aux états unis quelques tensions à vérifier et puis sur le front des devises bien hier la banque nationale suisse qui a dit qu'elle ferait tout donc pour ne pas laisser le franc suisse s'apprécier en particulier contre l'euro et que des interventions massives n'étaient pas à exclure sur le marché d'échange pour pouvoir donc eh bien indiquer une éventuelle hausse du franc suisse donc là aussi affaire à suivre bien entendu en ce point de vue de l'épargne on en avait déjà parlé dans cette chronique c'est toujours intéressant il ya un focus particulier qui est fait dans le magazine challenge sur le plan d'épargne retraite outre bien entendu la carotte fiscale l'avantage fiscal indédiable de ce produit et bien c'est toujours là la possibilité de faire pour une gestion pilotée et intéressante pour les placements retraite qui fait donc du plan d'épargne retraite et bien un produit finalement d'épargne qui peut être scruté et disponible à partir de montants quand même assez faible pour pouvoir finalement eh bien avoir une épargne retraite efficace lorsque ce sera le cas alors au niveau de l'actualité des entreprises d'abord le secteur pétrolier en europe voyez qu'il est quand même une situation difficile alors pas d'informations british petroleum on est au plus bas depuis des années alors que le management en particulier son patron se sont égoissés cette égoissie a passé plus de dix heures de présentation cette semaine a démontré que eh bien son groupe allait vers les énergies vertes d'ici dix ans rien n'y fait en l'action encore perdu plus de 2,8% hier alors que le pétrole reste stable et puis total aussi notre champion français qui a perdu aussi 2% alors là le comportement est un peu meilleur que bébé le site de grand puits la raffinerie va être maintenant transformée pour donc une des bio carburants c'est décidé avec 500 millions d'euros d'investissement à la clé voyez quand même bien à l'action totale qui reste une valeur de choix à moyen long terme bien bâti en ce moment aussi de dégagement d'investisseurs au contraire deux belles valeurs qui font aussi la une de l'actualité quoique plus discrète d'abord siemens c'est l'objet d'une attention de la part de financial time en disant qu'il y a encore un potentiel de gains sur l'action qui a déjà bien récupéré de 10 à 15% notamment parce que le conglomérat allemand et bien pourrait encore mettre en bourse un certain nombre de ses filiales pour mieux gérer donc sa valorisation et puis toujours j'y vaut dans donc la boîte d'entreprise suisse qui fait essentiellement donc des senteurs chimiques qui a été un spin off de roche à l'époque continue finalement là aussi de profiter de l'engouement des analystes pour son business model le seul point c'est que voilà on doit consommer et j'y vaut dans en profitera car il intervient en amont de nombreuses activités notamment dans le secteur agroalimentaire ou dans la parfumerie mais voilà c'est un groupe complet qui continue de gagner des parts de marché même si la concurrence est là mais le groupe est très bien géré donc ça reste toujours une valeur de choix si vous avez du franc c'est si vous l'investir sur ce segment de marché alors amazon arrive et veut concurrencer donc le segment des jeux vidéo l'a montré dernièrement que c'est le segment du loisir qui rapporte le plus en ce moment dit voilà la nouvelle donc manette luna alors l'avantage pour amazon c'est d'offrir un service sans avoir besoin d'une console vidéo contrairement bien entendu à sony ou bien à microsoft et donc ce sera pas mal de jeux qui sont disponibles via le cloud qui donc permettent amazon de proposer cette offre voilà amazon continue d'investir différents segments de marché pour étendre encore sa domination on verra si au niveau des jeux vidéo cela aura du succès je vais raconter cette histoire assez incroyable de l'état des marchés de montrer à quel point les marchés sont de nouveau fous et propose des tendances absolument incroyable c'est quand c'est beaucoup d'augment d'engouement surtout ce qui voit sur électrique avec l'envolée notamment du cours de bourse de tesla aussi de nicolas dans les camions à l'hydrogène alors qu'ils n'ont pas encore produit un camion et bien là c'est une boîte chinoise qui a déclaré vouloir se mettre sur ce segment là alors voilà pourquoi le point est incroyable ça s'appelle spi énergie il y a 7 millions donc d'actions disponibles sur le marché et bien l'action a pris plus de 3000% mais surtout avec des volumes d'échanges de plus de 328 millions avant hier hier c'était encore 29 millions alors qu'il n'y a que 7 millions d'actions disponibles sur le marché c'est à dire qu'en fait ce sont des ordinateurs ou des humains qui s'échangent les propres actions de tout au long de la journée pour faire monter ou baisser le titre bon hier ça a baissé de 6% mais voilà ça devient complètement incroyable et voilà j'étais intéressant à noter certaines inefficiencies quand même assez palpable du marché la chaussette pour finir ce monde n'est qu'on est bien je sais est en croissance malgré cette année délicate et bien les volumes de ventes de chaussettes devraient être en hausse de 2,5% ça redevient la reine du dressing énormément de groupes de mode s'intéresse de près à pouvoir créer de nouveaux modèles alors qu'on rentre dans l'automne bien la chaussette d'entendu va être plus prisée alors aussi du télétravail bien de nombreux collaborateurs aiment bien travailler en chaussettes et voilà donc un produit de choix qui connaît une belle croissance sur lequel et bien de nombreuses entreprises soit traditionnelles soit de nouvelles entreprises tente de profiter de l'engouement à quel pour donc la chaussette et voilà une tendance de marché quand même assez intéressante terminons sur mon nico par la citation du jour en ajoutant que ce soit que encore amazon qui fait à partir d'aujourd'hui sera donc prime vidéo un reportage assez incroyable au tir des critiques sur mylène farmer qui disponible à partir d'aujourd'hui et bien revenons sur la citation du jour et je vous la souhaite elle vient de l'acteur wick smith qui a notamment dit commencer chaque journée comme si elle avait été écrite spécialement pour très bonne journée soyons d'habitude solidaires et surtout et on la pêche et on se retrouve très prochainement pour un nouveau mon nico très bonne journée à toutes et à tous